Musique Aujourd'hui nous voulons faire un voyage sur la rive opposée du lac. A pied ou en voiture ? Nous allons partir en voiture. Cool, ça faisait longtemps qu'on n'a pas pris le ferrier. Je ne me souviens même pas. Allez, venez, on y va. Tout le monde monte. Nous sommes au quai. Le ferry n'est pas encore là. Il faut descendre. Ouais, moi je veux descendre. Oui, allez-y. Moi je reste dans la voiture. Venez, on va vers l'eau. Oh, regardez ce panneau. Qui c'est qui partirait au bassin portuaire en voiture ? Mais en fait, parce qu'on ne voit pas bien dans l'obscurité s'il y a de l'eau. C'est pourquoi ils ont mis le panneau d'avertissement ici. Oh, regardez un signe. C'est bon. Ils veulent sûrement manger quelque chose. Ouais, mais on n'a rien sur nous. Est-ce que ce n'est pas Malte là-bas qui fait du kayak ? Ouais, c'est lui. Oh, mais comment est-ce que je peux sortir de là avec le kayak ? Je continue juste à tourner en rond. Oh non, je suis tombée à l'eau. Hé, faire du kayak n'est pas toujours facile. Là, voici le ferry. Allez, on retourne dans la voiture. Maintenant, on y va. Eh oh, c'est pas vrai. Le bus nous a dépassés. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Stop. Les deux voitures étaient là avant vous. Vous devez faire la queue. On a de la chance. Ah, quand même. Maintenant, c'est notre tour. Allez jusqu'au fond. Stop, stop. Arrêtez-vous. C'est bon. Est-ce qu'on peut descendre ? Oui, allons-y. Comme ça, on pourra bien voir l'eau. Attendez, il faut que j'étaye. Merci. Maman, regarde. Derrière nous, il y a encore une autre voiture. Oui, et le bus doit attendre le prochain ferry. Regarde là-bas dans la petite maison, le capitaine. Oui, c'est vrai. Quand est-ce qu'on fait le départ ? Attendez, il y a encore deux cyclistes. Ils veulent aussi monter. Veuillez garer les vélos là-bas, s'il vous plaît. Et les sécuriser. Très bien, super. Maintenant, c'est parti. Tellement beau sur l'eau. J'ai vraiment hâte à l'été où nous pourrons nouveau nager. Et je serai une sirène maintenant. Alors je vivrai sous l'eau. Ah, c'est déjà le matin. Oh oui, il fait jour. J'ai l'impression que personne n'est encore réveillé. Bon, eh bien, il faut qu'on se réveille doucement. Ah ouais, j'ai vraiment faim. Ah, bonjour Anna. Tu es déjà debout ? Oui, on voulait justement partir chercher des perles ce matin. Je sais. Bonjour les enfants. Bien dormi ? Oui, on voudrait chercher des perles après. Vous pourrez le faire, mais d'abord, vous allez vous coiffer et vous laver. Ensuite, prendre le petit déjeuner. Hum, délicieux. C'est céréales marines. Au revoir maman. On va lâcher. Au revoir. Et soyez là pour le déjeuner. Bien sûr. Au revoir papa. Au revoir. Amusez-vous à la recherche de vos perles. C'est vraiment horrible. Ce que les gens jettent en mer. Regarde-moi ces boîtes. J'espère que personne n'a été blessé. Oui, c'est vrai. Bonjour tout le monde. Tu entends ça aussi ? Ouais, ça vient de derrière. Viens, va voir. Ça vient de là-bas. Je vois quelque chose là devant. Oh non, c'est Dolly le dauphin. On doit vite l'aider. Elle se fait prendre dans un filet. Dolly, on va t'aider. Ne panique pas. Ah, c'est trop dur. Tire, Lena. Le filet est coincé. Je vous remercie. Elle est libre. Avec plaisir. Je t'en prie, ma chère Dolly. Mais revenons maintenant au récif de corail. Sinon, quelqu'un d'autre va saisir les perles. Devant nous, je ne vois aucune perle. Moi non plus. Mais nous ne pouvons pas abandonner si vite. Anna, j'en ai un. Cool. Est-ce une perle de vœux ? Je l'espère. Allez, nous allons nager dans la voie de perles pour le savoir. Salut. J'ai trouvé une perle. Cool. Je l'ai déjà trouvé, hein, aujourd'hui. Mais malheureusement, ce n'était pas une perle à vœux. Le dôme ne s'est pas allumé. Je vais voir si j'ai de la chance. Attention, c'est parti. Mais qu'est-ce qui se passe ? La perle est restée. Qui me dérange ? Oh non, une murenne m'est contente. Excusez-moi, mais que faites-vous dans le train de perles ? Train de perles ? Je ne sais rien à ce sujet. C'est ma nouvelle maison et ici, je me sens bien. Il n'y avait plus d'autres grottes. Mais ça, ce n'est pas possible. Non, ça ne marche pas du tout. Nous voulons jouer avec notre train de perles. Nous allons vous trouver une autre grotte. J'ai déjà une idée. J'en ai vu un plus tôt au récif de corail. Cela pourrait aller. Et qu'en dites-vous ? Cette grotte n'est-elle pas beaucoup mieux ? Oh oui, elle me convient. Pas trop grande, pas trop petite. Je la prends. Ouf, on a eu de la chance. Les murennes ont leur nouvelle appartement et nous avons à nouveau notre train de perles. Et maintenant, libérez le train pour mes perles. J'espère que c'est une perle de vœux et que le dôme s'allumera. Oui, elle a brillé. Youhou ! Maintenant, je peux faire un vœu. Et qu'est-ce que tu souhaites ? Un grand festival sous-marin pour toute la ville. Bonne idée. Mais ici, il y a du monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 je vais me garer là comme ça on n'est pas loin du lac maman papa regardez là un flammeur rose waouh super je voudrais bien un comme ça je veux un flammeur rose oui c'est vrai qu'il a l'air marrant bon maintenant venez on va se trouver une jolie place au lac d'abord d'accord allez maman juste là devant il y a un flammeur hyper grand faut que tu vois ça ah bon un grand ou ça papa tu viens avec nous pour voir le flammeur rose oui s'il te plaît papa il est super bon d'accord allez je viens voir ça maman on va au magasin d'accord waouh qu'il est beau c'est sûr que c'est drôle de nager avec dans le lac ouais je trouve ça aussi amusant c'est presque un château gonfler cool cool ah mais qu'est ce que c'est que ça vous êtes fou vous avez acheté ce truc oui maman il n'est pas génial il était à un prix réduit et on a toute la place pour ça bon ça va les filles savaient pourquoi elles t'ont emmené à la boutique elles arrivent à te convaincre pour tout venez maintenant on va avec dans l'eau oui papa dépêche toi tenez vous bien les filles allez on va à l'eau là regarde papa le flammeur rose j'en veux aussi un comme ça oh que c'est magnifique oui carrément cool oui beaucoup mieux qu'un matelas gonflables ouais ça a de l'allure quand même et attendez voir on est pas mal loin de la côte ah oui ça c'est vrai on est beaucoup trop loin le vent nous a complètement éloigné du lac oh non comment on va pouvoir retourner j'ai l'impression qu'on n'avance toujours pas ouais on est complètement contre le vent on doit vraiment ramé allez allez oh là là que c'est fatiguant ça marche pas comme ça mince alors qu'est ce qu'on fait maintenant je veux entrer à la maison regardez il ya un pédalo qui arrive allez au secours au secours au secours maman papa regarde un flamant rose ah oui et regardez ils appellent au secours non allons voir bonjour vous avez besoin d'aide oui on n'arrive pas à rejoindre la côte pouvez vous peut-être nous aider bien sûr tenez attrapez la bouée j'espère que ça va marcher ça va fonctionner léna t'inquiète pas on va attacher le flamant par le cou à la bouée et voilà si vous voulez je peux vous aider à pédaler allez c'est parti mettez plein gaz et puis on l'est sauvé je suis aussi contente que nous sommes à l'aventure enfin aujourd'hui c'était vraiment l'aventure allez tout le monde descend s'il vous plaît pour aujourd'hui j'en ai eu vraiment assez de ce flamant rose merci beaucoup pour votre aide avec plaisir pour vous remercier nous aimerions vous inviter au café de la plage vous avez encore du temps lui avec plaisir c'est vraiment gentil merci après s'escapade en flamant j'ai une grosse faim ah ça oui ah oui alors il y a une annonce dans le journal c'est pour le week-end on cherche une surveillance de baignade au lac ça serait peut-être quelque chose pour moi je l'avais déjà fait il ya longtemps comme job d'été oui c'est vrai pourquoi pas et on peut toujours venir au lac avec c'est ça comme ça je pourrais gagner un peu d'argent de poche et ça nous permettrait de rester ensemble oh maman ça serait bien j'aime tellement aller au lac moi aussi je vais vite appeler et voir si le poste est libre oui vas-y bonjour c'est nicolas hauser à l'appareil j'appelle à propos de l'annonce qui concerne la surveillance de baignade oui bien sûr oui bien sûr je pourrais ramener mon certificat ok à tout à l'heure au revoir et maman qu'est ce qu'ils ont dit alors ils ont dit qu'il y avait déjà des candidats mais que je devais quand même venir sur place oh non où est ce que j'ai mis mon diplôme et mes résultats peut-être qu'ils sont classés ici ah ils sont là bon je vais vite ramener le dossier maman on peut venir avec au lac je veux aussi venir ça tombe pas très bien parce que j'ai un entretien avec monsieur viseux au bureau pour en parler oh non dommage sauf si je viens comme ça on pourra aller à la cafétéria prendre une glace oui super ce serait bien papa je dois prendre cette direction en face il y a le bureau des maîtres nageurs ok à tout à l'heure Anna quelle glace tu voudrais ? je sais pas encore je dois voir quelle jolie vue un bon bureau bonjour je suis Nicolas Hauser on s'est appelé ah bonjour je suis Mike alors là c'est mon certificat et mes notes de natation mais c'est merveilleux tu as donc déjà travaillé une fois ici oui il y a longtemps comme job d'été bon bien je vais examiner le dossier votre glace je vous prie merci délicieux c'est moi préféré bonjour vous êtes maître nageur oui je viens d'avoir une pause maman sera peut-être aussi maître nageur ah bah c'est super nous avons besoin de renfort c'est bientôt l'été et il y a toujours du monde bon allez je te montre ton bureau ça c'est notre tour de contrôle le mieux est qu'on monte ensuite je te montrerai bon sur ce crochet tu pourras y accrocher ta bouée de sauvetage et dans la tour il y a toutes les choses que nous pouvons noter ici nous avons des jumelles et du matériel de premier soin et un téléphone monsieur le maître nageur bonjour vous pouvez m'aider je me suis coupé au doigt et je saigne oui montre voir attends un peu je vais d'abord le désinfecter et te mettre un petit pansement regarde tu vois tout va pour le mieux reste assis là d'accord j'arrive vite fait une bouteille d'eau s'il vous plaît oh non oula le bébé maman je t'ai oh mon dieu oh mon dieu c'est pas vrai oulala il était un court instant sous l'eau mais je crois qu'il n'y a rien de grave merci beaucoup heureusement que vous l'avez vu je voulais juste prendre à boire vous ne devez jamais laisser votre petit sans surveillance vers l'eau sinon il doit mettre des brassards lui c'est sûr que cela ne se reproduira plus merci monsieur le maître nageur allez je t'en prie qu'est-ce qui s'est passé derrière ? qu'est-ce qui s'est passé ? le petit était un court instant sous l'eau mais j'ai pu le sortir à temps de l'eau je n'ai pas fait attention à un moment je ne le laisserai plus tout seul la prochaine fois oui alors c'est bon Nicole tu as bien réagi je voudrais te dire que tu as eu ton job oh super merci beaucoup youpi maman je suis si contente ça serait un super idée nous devons y aller maintenant je dois être à l'heure au travail Anna met un short il va faire pas mal chaud aujourd'hui bon d'accord je vais me changer le mieux est qu'on prenne de grandes serviettes maman j'ai pu mettre la robe ? oui bien sûr on peut y aller maintenant ? oui on a tout mis dans le sac oui moi aussi j'ai tout bon je vais voir mes collègues d'accord maman bonjour ah bonjour Nicole ce matin c'était bien agréable et calme sur la plage ton créneau pourrait être maintenant un peu plus stressant oui je m'en doute bien mais bon au moins ça ne sera pas ennuyant maman on s'est déjà changé super papa et toi tu vas encore vous mettre de la crème solaire bien sûr je vais le faire bon Nicole au revoir et bonne après midi merci à toi aussi je veux tirer le bateau de là oh il faut que j'y aille là réussi je suis désolé les garçons vous ne pouvez pas vous mettre ici les bateaux doivent sortir de l'autre côté oh non bon ok ah c'est la dame avec le bébé de la dernière fois bonjour ah bonjour comment va votre bébé ? merci il va très bien bon c'est super amusez-vous bien merci maman je suis dans l'eau bien Lena et moi aussi oh ben c'est super salut toi pourquoi pleures-tu ? je ne trouve pas ma maman oh ben je vais t'aider à la trouver on va sûrement y arriver là j'ai eu une vue sur la plage allez viens dans ma tour comment est ta maman ? elle a de longs cheveux bruns ok elle peut être devant non d'accord alors voyons voir plus loin regarde c'est elle là derrière ? oui c'est elle maman je t'ai cherché partout je me suis tellement inquiétée bon eh bien tout est vraiment rentré dans l'ordre bonjour bonjour ce sont vos bouteilles ? oui pourquoi ? voulez-vous bien les mettre dans le conteneur à verre au kiosque avant que quelqu'un ne se blesse avec ? comment ? là ? maintenant ou quoi ? bien sûr oh mais c'est bon pas besoin de stresser alors tout se passe bien pour vous ? oui et toi ? aussi mais il y a du monde aujourd'hui ma fille s'est fait piquer par une abeille pouvez-vous l'aider ? bien sûr venez montez bien laisse-moi voir nous devons encore retirer la piqûre mais ce sera vite fait eh oh eh oh on m'a volé mon porte-monnaie oh s'il vous plaît attendez un moment je vais m'en occuper bien et maintenant refroidir le pied s'il vous plaît s'il vous plaît on m'a volé mon argent moi aussi mon porte-monnaie est parti et mon sac a complètement disparu ok s'il vous plaît attendez un moment je vais prévenir mon supérieur j'ai encore une astuce prenez un morceau de sucre au kiosque mettez un peu d'eau dessus et appuyez dessus sur le point de souture ça va aider merci je vous en prie Mike ici Nicole Nicole qu'est-ce qui se passe ? il y a eu des vols à la plage cela ne fait pas partie de notre domaine de responsabilité je vais appeler le commissaire au verbeck immédiatement ah oui ? ben en fait c'est mon frère la prochaine fois je l'appellerai moi-même la police devrait bientôt arriver et prendre en main l'affaire maman qu'est-ce qui se passe ? il y a des voleurs par ici mais Martin s'en occupe hé vous que faites-vous avec le sac ? c'est mon sac je voulais juste prendre quelque chose ah ben ça n'importe qui pourrait le dire Martin cet homme est vraiment installé là quelle blague on ne peut même pas avoir notre tranquillité pas possible bonjour Martin ah bonjour vous êtes là aussi ? viens tu peux observer la plage d'ici d'accord très bien il y a quelque chose de pas net ah ah manique rapouille il ne travaille certainement pas avec la commune je t'aime Annie quoi ? au vert bec ? montre-moi voir ce que tu as dans ton beau sac ah ah bon et bien l'affaire est clarifiée et j'attraperai certainement tes complices je crois que Martin a attrapé le malfaiteur allez avancez tous les deux les mains derrière le dos qu'est-ce qu'il y a dans le sac poubelle ? il y a tous les sacs à main volés et les sacs dedans ainsi que les porte-monnaies l'un des coupables a volé ses sacs et les a mis dans la poubelle et Annie l'a ensuite emmené il ne manquait plus que ça quiconque lui a été voler quelque chose peut se présenter à la tour ici le commissaire Overbeck va vous les remettre ja voilà C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !